bonjour et bienvenue sur ma chaîne les recettes de camélia aujourd'hui je prépare avec vous une excellente recette de cheveux d'ange au poulet c'est un sucré salé que l'on appelle aussi sphème de fauna c'est un excellent plat savoureux avec plein de fruits secs j'espère vraiment que vous essayerez la recette et je vous laisse avec les ingrédients donc pour préparer nos cheveux d'ange il va nous falloir un demi kilo de cheveux d'ange de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol donc ces cheveux d'ange sont très très fins comme vous le voyez j'aurai besoin d'un poulet donc moi j'enlève la peau après vous pouvez laisser la peau ça dépend des goûts j'aurai besoin aussi de deux gros oignons que j'ai coupé comme ceci en petits dés 100 g d'amandes que j'ai émondé et que je vais frire deux cuillères à soupe de persil et coriandre hachée vous pouvez aussi utiliser un bouquet j'aurai besoin d'une cuillère à café bien bombé de semaine de bâtonnets de cannelle d'un cube de saveur safran et de pistil de safran quelques gousses d'ail de raisins secs que je vais réhydrater et je vais avoir besoin de gingembre de poivre de curcuma et de sel donc on va commencer par la cuisson du poulet dans une cocotte minute ou un fait tout je vais mettre trois cuillères à soupe d'huile d'olive je vais disposer les morceaux de poulet je rajoute mes deux oignons que j'ai coupé en dés puis je vais rajouter le petit cube de saveur safran mais bâtonnets de cannelle mon ail que j'ai pressé ma cuillère de semaine au beurre rance et mes deux cuillères à soupe de persil et coriandre hachée puis je vais utiliser donc une cuillère de curcuma deux cuillères de gingembre de cuillère à café bien sûr une cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre je mélange le tout et je vais rajouter les pistils de safran je vais faire cuire mon poulet comme ceci sans rajouter d'eau et en retournant de temps en temps juste en fermant ma cocotte ou mon fait tout maintenant je vais m'occuper des cheveux d'ange donc je vais les imbiber avec deux cuillères à soupe d'huile de tournesol et je vais les mettre dans un couscousier donc en bas du couscousier j'ai mis de l'eau bien chaude et je vais fermer hermétiquement mon couscousier comme ceci et laisser cuire mes cheveux d'ange à la vapeur donc dès que vous voyez que la vapeur monte il faut compter à peu près un quart d'heure et il ne faut surtout pas couvrir en fait le haut du couscousier avec un couvercle donc je vais retirer mes cheveux d'ange et je vais les imbiber avec de l'eau froide jusqu'à ce que les cheveux d'ange deviennent légèrement blancs puis je vais les essorer et les remettre dans le haut du couscousier j'essaie de bien séparer les cheveux comme ceci et je vais les laisser bien s'égoutter du surplus d'eau et je vais les remettre encore une fois à cuire à la vapeur donc vous voyez que là la vapeur est bien montée il faut compter à peu près encore un quart d'heure avant de les retirer j'essaie de les ouvrir comme ceci avec une cuillère en bois puis j'essaie de les séparer comme ceci puis je vais cette fois ci rajouter de l'eau bouillante par dessus je mélange le tout puis je vais les essorer encore une fois et les remettre dans le couscousier pour que les égouttes et les remettre encore une fois à cuire à la vapeur donc entre temps je vais faire frire mes amandes donc pour frire les amandes je vais utiliser de l'huile froide comme ceci et je vais diminuer le feu et les retourner régulièrement pour qu'ils aient une belle couleur dorée voilà on place nos amandes frites sur un papier absorbant et on va les hacher par la suite donc là je vais essayer d'ouvrir en fait mes cheveux d'ange que j'ai retiré du couscousier je vais rajouter une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de beurre je mélange le tout puis je vais rajouter deux cuillères à soupe de fleurs d'eau de fleurs d'oranger pardon et 3 à 4 cuillères de lait je mélange le tout et pendant ce temps donc je vais cuillère en fait mes raisins secs à la vapeur dès qu'ils ont bien gonflé je vais les mélanger avec mes cheveux d'ange et là je vais replacer mes cheveux d'ange pour les réchauffer en fait dans le couscousier dès que vous voyez que la vapeur monte vous les retirez et on va commencer la décoration de notre plat donc là j'ai broyé mes amandes j'aurais besoin de cannelle j'ai des abricots que j'ai fait cuire légèrement dans du miel et que je vais fourrer avec des amandes pour la décoration j'aurai besoin de sucre glace et de sermeaux de noix donc je divise les cheveux d'ange en deux et je vais disposer mes morceaux de poulet par dessus comme ceci je vais mettre un petit peu de sauce sur les cheveux d'ange comme ceci donc vous voyez que la sauce a bien bien réduit on a très peu de sauce parce qu'on n'a pas rajouté en fait d'eau je vais légèrement sucrer avec du sucre glace une cuillère à café et mettre un petit peu d'amandes par dessus et je vais mettre le restant de cheveux d'ange pour couvrir en fait mon poulet je décore avec mes abricots fourrés et au milieu je mets un petit tas d'amandes hachées et je décore avec la cannelle, les sermeaux de noix et le sucre glace voilà donc ma recette est terminée vous avez toutes les étapes en fait pour réussir vos cheveux d'ange j'espère vraiment que vous essayerez ce plat qui est savoureux avec beaucoup de goût et je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de m'encourager avec vos like, vos partages et vos abonnements ainsi que vos commentaires et cliquez sur la petite clochette pour avoir les nouveautés à bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance